A l'heure où il s'en va, à l'heure où il traverse la rivière, il me vient à l'esprit la nécessité d'évoquer tous ceux qui sont partis avant lui dans des conditions assez particulières et parfois violentes, pour avoir tout simplement pensé qu'il pouvait apporter quelque chose à notre pays, qu'il pouvait améliorer la situation du Gabon. Et je pense tout de suite en Bas-Germain, dont on n'a jamais retrouvé le cas, je pense tout de suite à Piero Fanginoveni qui a été assassiné ici en Europe, je pense au capitaine Manza Ngokuta qui a été exécuté à Orlando, je pense à Joseph Ndjambi évidemment, mais je pense à d'autres personnes ici aussi comme les responsables du premier Morena qui sont passés par la case prison et qui ont été affaiblis à l'époque, et qui sont morts de leur mort, que l'on dit naturel, mais Dieu se le sait, si ce n'était pas les conséquences Je pense à la prison, je pense à Oyonna Ba, je pense au recteur Ndjambi, je pense à l'abbé Noël Ngoa, je pense à tous ces jeunes qui ont été fauchés dans leur jeunesse, à l'âge où ils espéraient justement commencer à construire leur avenir. Je pense à Mboulou Bécard, je pense à Béranger, je pense à tous ces jeunes de 2009 et tous ceux qui ont perdu la vie. En 2016 et jusqu'à ce jour, toutes ces personnes qui pour s'être intéressées à la cause de leur pays ont dû payer le prix fort, ils ont été remerciés par une balle de fusil. Nous nous battons pour que tout ceci ne se répète plus. Et M. Jules Aristide Bourdes-Ogouligende a tout fait pour essayer d'amener le pays vers la démocratie, vers l'alternance, vers le respect des droits de l'homme. Il a toujours exigé que soit appliquée la loi et c'est ce qui le caractérisait. Il donnait l'impression d'avoir très mauvais caractère. Ce n'était qu'une impression, il faudrait l'avoir rencontré, l'avoir connu, avoir échangé avec lui pour comprendre que ce qui le caractérisait fondamentalement, c'était l'honnêteté intellectuelle, la probité. Cet homme était ainsi fait et il n'a pas changé. Souvenez-vous de sa dernière production littéraire, La crise de 2016 et il a écrit en 2017. La fameuse page qu'il fallait lire avant de la tourner. Souvenons-nous de cet écrit. Il nous laisse, et surtout à vous la jeunesse gabonaise, il nous laisse une densité de ce que doit être l'homme public. Si nous voulons, dans nos contrées, si nous voulons, dans notre pays, nous référer à quelqu'un, il y en a plusieurs, mais il restera certainement l'un des meilleurs, celui qui aura aussi bien été dans l'exercice de la fonction publique que dans la conquête des libertés, tout en restant droit dans ses bottes. Et je me souviens que lors de son passage, dans une émission animée par, comment il s'appelle, Babiras Boton, il avait dit, j'ai toujours nourri pour mon pays un idéal et j'ai un programme pour que le Gabon s'inscrive à jamais dans la démocratie et dans une république nourrie au lait des libertés fondamentales. C'est de M. Oguligende. Et je crois que tout était dit, là. Il a tiré sa révérence, il s'en va, et je voudrais lui demander, pour conclure, qu'avec tout ce que je viens de citer, qu'il ne nous tourne pas le dos, qu'il ne nous oublie pas, qu'il soit reçu auprès de sa famille, auprès de ses ancêtres, mais surtout qu'il retrouve Maitra Gonjo, qu'il retrouve Isanguema, qu'il retrouve tout ce que j'ai cité avant, et qu'il intercède à leur côté et aux forces naturelles pour que nous ayons la force de continuer la lutte qui est la nôtre, afin qu'un jour, afin qu'un jour, comme il a rêvé, que le Gabon puisse s'inscrire dans le concert des nations, autrement dit dans le monde libre, et que la démocratie et la république deviennent une effectivité dans notre pays. Partez en paix, M. Ogoli Guendé, et merci pour tout, merci encore.